Musique Et bien bonjour à tous les amis c'est Redfly et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ça fait plaisir de vous retrouver parce que ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu Avant de commencer toute chose sur cette vidéo j'aimerais vous remercier énormément pour tous vos retours sur mes dernières vidéos A l'heure où je tourne cette vidéo on est 112 sur la chaîne, il y a 112 abonnés donc franchement ça fait super plaisir, merci beaucoup J'espère qu'on va continuer dans cette lancée et qu'on arrivera aux 200 abonnés Dans cette vidéo c'est donc le deuxième épisode de l'interview d'Eric, du pilote d'autogir Le premier épisode s'affiche ici et il sera en description Donc dans cette vidéo Eric va nous présenter le cockpit de son autogir Et à la fin de la vidéo il y aura un petit vol Donc c'est juste un petit tour de piste pour que vous voyez à peu près ce que ça fait dans cet autogir Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo Je vous salue les amis c'était Redfly, ciao ! Alors on va monter dans le cockpit, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce qu'on va trouver dans ce cockpit à l'avant ? Alors déjà on peut commencer par les commandes Accélérateur, donc ici on a un accélérateur qui permet de mettre à la puissance Le frein avec le frein de parking qui verrouille Ici c'est une manette qui permet de freiner le rotor Quand on a fini de voler pour le ralentir et l'arrêter Et quand on est au parking pour pas que le rotor se mette à tourner tout seul Ensuite on est équipé de deux pédales Deux pédales qu'on appelle les palonniers C'est les palonniers, bon on les voit pas très bien mais elles sont bien là Je vais vous les montrer en fait c'est ça Ça c'est les palonniers De la double commande Du cockpit arrière Ici sur le côté on a tout ce qui est électricité Donc on a le contact général Avec une pompe électrique Un petit compteur qui nous donne le temps de vol Température dans le moteur Et la charge de la batterie Ça c'est juste un petit thermomètre pour température extérieure Et le taux d'humidité Qui peut servir pour les jours où il peut y avoir du givrage Ici c'est tout ce qu'on a, les lumières de sécurité Les strobes qu'on appelle Et plus d'autres strobes Et une lumière pour l'atterrissage Et ensuite des voyants rouges Qui permettent que quand ils sont allumés On ne peut pas décoller Il faut qu'ils soient éteints Le tableau de bord Très complet Équipé donc avec des appareillages De ce côté pour le moteur Donc la température d'huile La pression d'huile Le compte tour moteur Et la température de l'eau Parce que c'est un moteur qui refroidit par huile Et par eau Voilà, ici on a le compte tour rotor Quand on le met en marche on va le voir de suite Et on le met à zéro Voilà, le compte tour d'huile Vu que le rotor autour d'huile est à zéro Le badin C'est-à-dire qui donne la vitesse de l'appareil par rapport à l'air Et l'altimètre C'est deux petits appareils Un c'est la radio Pour communiquer avec les tours de contrôle Et ça c'est ce qu'on appelle le transpondeur Voilà Qui permet d'être repéré en l'air par les tours de contrôle Ce petit appareil Ça donne juste la vitesse de montée Et de descente Le variomètre Réservoir d'essence Le contact général Et le nombre d'heures de l'appareil Voilà Ok Et bien c'est parfait Et sur le manche Alors, sur le manche On va trouver la trim Le trim pour compenser les efforts du rotor en vol Ça c'est le pré-lanceur pour pré-lancer au décollage Et juste là On a la radio La radio Voilà Ok Voilà ce que ça donne Donc tout est illuminé Pour être vu Pour être vu Merci beaucoup Pour cette petite présentation De ce que tu fais De ce que tu pilotes Et de ton giro En plus Et ciao Et j'espère que ça Ça vous donnera des idées Merci C'est bizarre de ne pas avoir de porte Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci à mes tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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